Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu différente où on va venir s'automasser. Donc je vous laisse vous installer dans une position confortable. Prenez juste un moment pour respirer à votre rythme et reconnectez-vous à votre souffle. Puis de là, je vais vous laisser allonger vos deux jambes vers l'avant, toujours dans une posture vraiment confortable et vous allez ramener votre pied gauche vers vous. Bien, vous allez pouvoir malaxer ce pied avec vos mains, donc vraiment avec toute la poigne de votre main, donc en réveillant toutes les parties de votre pied gauche et puis vous allez pouvoir venir tapoter votre pied, donc sans aller trop fort non plus, vous venez juste dans l'optique de réveiller votre pied. Donc encore une fois, sur toutes les parties, même les tranches, l'arrière, le bout du pied. Et puis cette fois-ci, avec vos pouces, vous allez venir presser sur la ligne médiane au niveau de votre voûte plantaire et vous allez passer comme ça plusieurs fois, de haut en bas, de bas en haut, au niveau de la ligne médiane de votre voûte plantaire. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir peut-être ouvrir un petit peu plus vos pouces pour explorer toute votre voûte plantaire. Donc je vous laisse faire vraiment en fonction de votre feeling et en fonction de vos sensations et ici, vous allez pouvoir gérer la pression que vous mettez sur votre pied. Donc vous pouvez rester un peu plus longtemps sur certains points si besoin. Et puis vous pouvez, puis vous allez passer sur le bord externe de votre pied, donc vous pouvez pincer légèrement le bord externe ici, où vous pouvez continuer de presser. Donc pareil, vous faites de bas en haut, de haut en bas et vous passez plusieurs fois pour vraiment réveiller cette zone. Puis ensuite, vous allez pouvoir passer sur la tranche interne, donc à l'intérieur de votre pied. Donc attention, ça peut être un peu plus sensible à ce niveau-là. Donc même chose, explorez les sensations. Et si vous voulez appuyer un petit peu plus ou un petit peu moins, vous gérez la pression. Puis maintenant, vous allez passer au niveau de votre talon. Donc là, peut-être qu'il va falloir appuyer un petit peu plus fort, puisque c'est un peu plus robuste. On a moins l'habitude de masser le talon. Donc essayez de vraiment sentir ces points, cette zone. Et puis, allez chercher toute la surface de votre talon, y compris au niveau de votre cheville, l'arrière de votre cheville. Et vous pouvez venir masser les deux côtés de votre tendon d'Achille en faisant glisser vos doigts ici, de haut en bas, de bas en haut. Vous faites ça quelques fois. Et puis, vous allez passer sur votre coussinet à l'avant du pied. Donc vous allez venir réveiller ces coussinets. Donc même chose en pressant sur toute la surface, même à la racine de vos orteils. Et essayez d'aller chercher de bonnes sensations ici, de vraiment avoir l'impression de déverrouiller votre pied, qui accueille tout le poids de votre corps. Et puis ensuite, vous allez pouvoir passer au niveau de vos orteils. Donc simplement, venez appuyer sur chacun de vos orteils. Vous pouvez même tirer un petit peu sur chacun d'eux, donc sans aller trop fort non plus, sans vous faire mal. Il faut que ça reste agréable. Bien, puis vous allez pouvoir trouver des torsions dans votre pied, dans un sens et dans l'autre. Aidez-vous de vos mains. Et puis, vous allez flexer votre pied, pointer votre pied et encore. Aidez-vous à aller chercher de plus en plus loin. Et vous pouvez maintenant poser votre pied devant vous pour masser le dessus du pied. Donc vous allez faire glisser vos pouces depuis votre cheville vers vos orteils pour réveiller les métatarses et phalanges ici. Donc attention, ça peut être un peu plus sensible aussi. Donc vous pouvez continuer de garder juste des pressions ou alors comme moi, vous faites glisser vos doigts. C'est vraiment comme vous le sentez. Et puis vous allez venir entourer votre cheville depuis l'avant vers l'extérieur. Donc même chose, faites quelques allers-retours. Et puis vous allez pouvoir partir depuis vos orteils pour remonter vers votre cheville. Ok, articulez un petit peu votre pied. Malaxez-le de nouveau. Vous pouvez faire des cercles de cheville dans un sens et dans l'autre. Allez au maximum de votre amplitude. Et puis vous allez pouvoir relâcher tout simplement votre pied gauche. Bien, observez un petit peu les sensations qui sont différentes d'un pied à l'autre. Puis on passe avec le pied droit. Donc même chose, viens malaxer ton pied d'abord pour le réveiller, pour récupérer de la chaleur aussi à ce niveau-là. Et puis tu vas pouvoir tapoter ton pied, toute la surface de ton pied encore une fois, sans y aller trop fort, juste que ce soit agréable. Donc restez vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Et puis une fois que ce sera ok pour vous, vous allez pouvoir avec vos pouces de nouveau réveiller votre voûte plantaire. Donc avec des pressions, tu vas pouvoir suivre la ligne médiane juste au niveau de ta voûte plantaire. Et tu montes, tu descends, fais des allers-retours de nouveau, espaces un petit peu plus tes doigts et viens explorer toute ta voûte plantaire. Donc là, vous pouvez rester plus de temps sur certains points encore une fois. Si vous en ressentez le besoin, faites vraiment comme vous le sentez. Puis profitez au maximum de ce moment pour vous. Essayez vraiment de vous faire du bien là. Et puis vous allez passer au niveau de votre tranche externe. Donc même chose, moi j'aime bien pincer un petit peu le bord externe. Donc faites des allers-retours, vous pouvez continuer de presser. Et vous allez pouvoir passer sur la tranche interne. Donc là, il y a sûrement des points qui sont plus douloureux. Donc faites attention de ne pas y aller trop fort. Et comme ça, vous allez pouvoir vérifier les points. Peut-être que ce sont différents points aussi par rapport à tout à l'heure. Et passez sur votre talon maintenant. Donc même chose, allez-y peut-être avec un petit peu plus de force. Et puis venez masser l'arrière de votre cheville autour du tendon d'Achille. Donc n'ayez pas peur de masser cette zone-là. Essayez de sentir quelque chose d'agréable. Bien. Et puis une fois que ce sera OK pour vous, vous allez passer sur l'avant du pied. Les coussinets à l'avant. Et même chose, venez réveiller cette partie qui est un peu plus tendre. Ça va être plus évident peut-être. N'oubliez pas la racine de vos orteils. Peut-être qu'il va falloir glisser les doigts un petit peu plus dans le renfoncement. Et puis passez au niveau de vos orteils. Donc même chose que tout à l'heure, vous allez pouvoir presser chacun des orteils ou légèrement tirer dans l'axe. OK. Et puis comme tout à l'heure, on va venir articuler le pied dans un sens, dans l'autre. Allez chercher un petit peu plus de mobilité. Parfait. Flexe ton pied et pointe. Essaie d'étirer ta cheville et le coup de pied. bien. Et puis on pose le pied peut-être pour masser le dessus du pied ici. Moi j'aime bien faire glisser mes doigts comme ceci. Donc vous pouvez faire la même chose ou vous pouvez aussi y aller comme vous le sentez. N'ayez pas peur d'être créatif, créative. OK. Et là, vous allez sentir que souvent c'est un peu plus sensible aussi. Puis une fois que ce sera OK pour vous, vous allez entourer votre cheville. Normalement c'est plutôt agréable. et même chose, vous allez pouvoir remonter les doigts depuis les orteils jusque vers votre cheville. Bien. Et même chose, vous allez pouvoir complètement relâcher votre pied, articulez-le, faites des cercles de cheville peut-être en vous aidant de votre main dans un sens et dans l'autre. Va au maximum de ton amplitude comme tout à l'heure. OK. Et une fois que ce sera bon pour vous, vous allez pouvoir relâcher vos deux pieds. tapotez un petit peu vos pieds avec vos mains. Essayez de voir les sensations de nouveau. Puis venez frotter votre pied avec vos mains. Donc récupérez un peu plus de chaleur, de sensations. Et une fois que ce sera bon avec ce pied, vous allez pouvoir changer de pied. Donc vraiment faites toute la surface, sans oublier une partie. et même chose ici. Donc allez chercher tous les recoins et sentez comme votre pied est beaucoup plus détendu, beaucoup plus relaxé. OK. Commencez à terminer votre mouvement et puis vous allez pouvoir revenir vous asseoir dans une position confortable. Super tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette séance. Observez maintenant ce qui se passe dans votre corps, notamment dans vos pieds. Voyez peut-être la différence entre avant la séance et maintenant. Bien, merci beaucoup.